Bonjour David, tu nous as posé la question comment identifier et repérer facilement les différences entre une cabine ER et une cabine ES. On a deux véhicules l'un à côté de l'autre et je vais te les présenter. Sur la cabine ER comme sur la cabine ES, on va retrouver le basculement de calandre qui me permettra d'accéder au pare-brise. La différence que je vais avoir c'est qu'ici je vais me retrouver avec une barre, deux barres, trois barres dans la cabine, dans la calandre excusez-moi. Mais ici je vais avoir un espace beaucoup plus grand de nid d'abeilles si vous vous rappelez tout à l'heure sur l'autre on avait juste un petit bandeau à ce niveau là. Ce qui fait que la cabine elle va être positionnée beaucoup plus haute et à l'intérieur je vais me retrouver avec un plancher totalement plat. Sur une cabine ER qui est donc positionnée beaucoup plus bas qu'une ES on va du coup retrouver puisque ce sont les mêmes emboutis de porte on va retrouver un espace beaucoup plus restreint entre la poignée et le bas de la porte. A l'intérieur je vais retrouver un petit bossage au niveau du tunnel moteur puisque ma cabine elle est positionnée un peu plus haut au dessus du moteur je vais avoir un plancher totalement plat pour ouvrir le coffre sur une cabine ER j'ai au niveau ici là de l'arrondi de porte ouverture. De la même façon avec la petite tirette pour pouvoir ouvrir le coffre à bagages mais la grande différence c'est que là j'ai un espacement beaucoup plus important on l'a vu ce qui me permet d'avoir ici une petite tirette qui va me permettre d'accéder à un coffre à outils sous la cabine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !